Combien on peut assembler de soldats, là, maintenant, tout de suite ? On peut sans effort rassembler jusqu'à 250 000 hommes. Ok, on les rassemble alors. Ok, pas de problème. Mais du coup... A partir de maintenant, il va nous falloir acheminer tous les jours à l'emplacement des troupes 187 tonnes de pain, 7 tonnes de riz ou de légumes secs, 62 tonnes de viande, 4 tonnes de sel, 3 de sucre et de café, sans parler de l'eau de vie, du vinaigre, du vin ou de l'eau. Tu sais ce qu'on dit, n'importe quel idiot peut lever une armée jusqu'à l'heure du dîner. Aujourd'hui, c'est le quatrième et avant-dernier épisode de la série sur la transition Gare Napoléonienne-Première Guerre Mondiale. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir les épisodes sur Sedan, Frédéric Berg et Solferino. Ici, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons jusqu'alors jamais abordé, pour discuter de son évolution radicale à la fin du 19e siècle. Ça m'a pas l'air très intelligent. En effet, nous allons aujourd'hui parler de l'accélération logistique induite par le chemin de fer, en prenant pour exemple la bataille de Sadova, aussi appelée bataille de Königgratz. Elle a opposé les Prussiens aux Autrichiens durant la guerre austro-prussienne en 1866, guerre qui a duré... deux mois. Une guerre réglée en une campagne éclair, dans laquelle on notera également un engagement de l'Italie. Mais nous y reviendrons. Déjà, il nous faut du contexte. Et là, on va devoir se plonger dans un système politique un peu particulier. En 1815, le Congrès de Vienne fonde la Confédération Germanique, dont les frontières reprennent à peu près le tracé du Saint-Empire Romain Germanique que Napoléon avait dissous. Les deux principales puissances de cette Confédération sont l'Autriche et la Prusse, dont le territoire n'est pas entièrement inclus dans la Confédération. Alors, nous avons déjà parlé de la nuance entre fédération et confédération dans l'épisode sur Fredericksburg. Retenez surtout ici que la Confédération Germanique est vue comme un outil de stabilisation de l'Europe. En mettant les États allemands dans le giron d'une institution clairement dominée par l'Autriche et la Prusse, les différentes manœuvres diplomatiques des États extérieurs, comme la France ou la Russie, sont ainsi désamorcées. Et dans les faits, un certain dualisme apparaît. Tant qu'Autriche et Prusse sont d'accord, les autres petits États allemands n'ont plus qu'à s'incliner. Mais dans le cas inverse, ils doivent prendre parti. La Prusse et l'Autriche passent donc leur temps à se disputer une hégémonie sur les populations allemandes. Si cette Confédération perdure, elle fait face à un immense mouvement de révolte en 1848 et 1849, suite au printemps des peuples. L'Autriche parvient malgré tout à réasseoir sa domination, mais non sans dégâts. L'idée d'une unification allemande a fait son chemin. S'opposent alors deux solutions. Celle grande allemande par et avec l'Autriche, et celle petite allemande par la Prusse, mais sans sa rivale. En fait, il y avait aussi la solution grande autrichienne, qui prévoyait de conserver la Hongrie dans l'ensemble unifié, mais on va éviter de rentrer dans les détails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il y a des enjeux complexes d'intégration ou d'exclusion de différentes populations, tout en respectant des intérêts dynastiques. Bref, cette Confédération germanique est surtout un outil pour l'Autriche de s'opposer à la volonté d'unification allemande par la Prusse sous sa domination. Aussi, pour Otto von Bismarck, vous savez, le chancelier prussien dont j'ai très mal dit le nom sur la vidéo sur Sedan, bref, pour Otto von Bismarck, donc, il faut trouver un moyen de détruire l'influence autrichienne et de sortir l'Allemagne de son influence. Et pour comprendre comment il a fait, je vais devoir vous parler un peu allemand. Si la Confédération a son assemblée fédérale, la Bundeswehr Sammlung, elle a aussi sa propre armée, contrôlée par le Bundestag. De 10 corps d'armée issus des différents états de la Confédération germanique, pour un total de 300 000 hommes. Et cette armée, au-delà d'une mission de protection contre toute agression extérieure, peut se voir assigner deux missions. Une Bundesintervention, une intervention contre une action en dehors de son territoire, comme ce fut le cas par exemple contre une tentative d'invasion du Luxembourg par la Belgique, ou une Bundesexecution, contre un des états membres de la Confédération, pour lui imposer de suivre les règles communes. Et c'est la seconde mission qu'il faut garder en tête. Ces Bundesexecutionen sont un excellent moyen de mettre au pas les petits états allemands. Mais l'armée confédérale ne peut sûrement pas vaincre l'armée autrichienne ou l'armée prussienne. Et maintenant que vous avez ces concepts, il faut comprendre comment les relations entre Prusse et Autriche se sont détériorées en 1866, jusqu'à dégénérer en conflit ouvert, emportant avec lui la Confédération. En 1864, la Confédération germanique, sous l'impulsion de la Prusse, entre en guerre avec le Danemark. Sans rentrer dans les détails, cette guerre dite des duchés, emporte dans son sillage l'Autriche et sort les duchés de Schleichsvig, d'Holstein et de Lawenburg du pouvoir danois et les intègre dans la Confédération germanique. Mais ces nouveaux duchés doivent être administrés, et l'Autriche cherche à empêcher la Prusse d'annexer ses territoires. Elle obtient donc un condominium pour pouvoir gérer les trois duchés avec la Prusse. Cette question des duchés devient donc un espace de conflit latent entre les deux puissances. Et Bismarck attend son heure. En 1866, l'Autriche est clairement isolée sur la scène internationale. La Grande-Bretagne n'a cure de cette crise des duchés. La Russie a été vexée par la posture autrichienne durant la guerre de Crimée. Et la France est séduite par Bismarck, qui laisse entendre une possible annexion française du Luxembourg, voire une partie de la Belgique. Enfin, la jeune Italie attend une occasion de récupérer la Vénétie, toujours sous domination autrichienne. Autrement dit, le conflit est interne à la Confédération germanique, Italie exceptée. Mais dans ce domaine, l'Autriche a ses alliés. En effet, elle compte le soutien de bien des États allemands, notamment la Bavière, la Saxe et j'en passe. La Prusse est moins soutenue et a le désavantage d'avoir un territoire coupé en deux. Finalement, rares sont les États neutres. Et c'est à ce moment que la Prusse propose une réforme de la Confédération pour que le Parlement soit élu, et non plus composé de représentants et présidé par l'Autriche. Cette dernière contre-attaque en proposant un vote pour l'autodétermination du Holstein. Si cela n'a pas grand-chose à voir, c'est surtout une manière de s'assurer que la Prusse ne puisse annexer ce duché, tout en montrant la bonne volonté autrichienne de respecter la souveraineté des États allemands. Le divorce est consommé. La Prusse dénonce l'organisation de ce vote comme contraire au condominium décidé à la fin de la guerre des duchés et occupe le Holstein. Et l'Autriche réagit en votant une Bundesexecution contre la Prusse. Cette dernière déclare la Confédération germanique dissoute et la guerre austro-prussienne commence le 14 juin 1866. Chaque camp rassemble ses soutiens et on notera que par un traité signé en secret, l'Italie entre en guerre contre l'Autriche aux côtés de la Prusse le 20 juin. Profitant de la rapidité extraordinaire de la levée de son armée, la Prusse écrase la Saxe dès le 23 juin et le Hanovre le 29. Kassel et Francfort tombent également rapidement. Le très gros des efforts prussiens va se concentrer sur la Bohème. Il faut bien voir ici que la rapidité de la mobilisation va s'avérer décisive. Le 18 juin, 4 jours après le début de la guerre, les Prussiens ont déjà 3 armées sur leur frontière quand les Autrichiens, eux, n'auront une armée opérationnelle en Bohème qu'à partir du 26. En regardant la carte des opérations le 18 juin, on se rend compte que les Autrichiens auraient pu tenter à ce moment une manœuvre en position centrale. Mais le temps qu'il leur faut pour pouvoir agir fait toute la différence. Le 27 juin, les 3 armées prussiennes sont en Bohème et peuvent désormais se soutenir mutuellement. En gagnant successivement à Podol, Muchengratz ou à Sohor, les Prussiens acculent l'armée autrichienne isolée. La 1ère armée prussienne arrive par le nord, la 2ème par le nord-est et celle de l'Elbe par l'ouest. S'engage alors la bataille de Sadova le 3 juillet 1866. Si nous nous concentrons sur cette campagne, il ne faut pas oublier que d'autres armées sont déployées sur d'autres fronts. Ce qui disperse les efforts autrichiens entre le nord de l'Italie, Munich ou Francfort. En tout cas, en Bohème, on note une stratégie manœuvrière cohérente qui enferme l'armée autrichienne dans une position défavorable, d'où elle ne peut refuser la bataille. Ce qui fait que l'armée des Habsbourgeois est dans une position très délicate, même si les forces sont plutôt équilibrées avec 220 000 Prussiens contre 206 000 Autrichiens. Pourtant, les généraux autrichiens sont plutôt confiants. Ils ne connaissent pas très bien leur adversaire et ne se savent pas à ce point encerclés puisqu'ils ignorent que la 2ème armée prussienne arrive par le nord-est. Avec l'Elbe dans le dos, l'armée autrichienne tient une position forte. Des bois sur leur gauche et sur leur centre droit, des collines et une posture défensive pour leur artillerie qui les rassurent. Ils se déploient largement et s'avancent pour défendre en amont la rivière de Bistritz. En face, seule l'armée de l'Elbe et la 1ère arrivent, la 2ème n'ayant pas reçu l'ordre d'attaque. Le plan prussien est assez simplement de mettre une pression de plus en plus forte sur l'ensemble des dispositifs autrichiens pour forcer ce dernier à se comprimer et se rétracter. En bref, profiter de pouvoir attaquer sur trois fonds pour encercler l'adversaire. Mais le retard de la 2ème armée prussienne va forcer ces derniers à ne pas entièrement s'engager dès le début de la bataille. Tôt le matin, la 1ère armée prussienne attaque la Bistritz sur Sadova et parvient à repousser les Autrichiens. Dans le même temps, toute une division prend position dans le bois de Svip, mettant en échec deux corps d'armée autrichiens. Cette action perturbe le système autrichien, ce qui permet à la 1ère armée prussienne de s'installer sur la rive est de la Bistritz. Au sud, l'armée de l'Elbe ne rencontre que peu de résistance et s'installe sur les collines de Radek. Les Autrichiens tiennent assez mal leur position, mais ils ont pour le moment un surnombre. Au sud, ils font l'erreur de ne pas s'opposer à l'armée de l'Elbe, mais au centre, ils sont bien structurés et ont le soutien de leur artillerie, ce qui leur permet d'organiser une contre-attaque efficace. Sachant que leur centre est dépendant de la tenue du village de Schloum, les Autrichiens répondent vigoureusement. Ils reprennent non sans mal le bois de Svip et stabilisent leur front. Ils mettent également la pression sur l'armée de l'Elbe, menaçant les positions prussiennes. A ce moment, le commandement prussien est perplexe. Von Moltke, le grand général en chef, assume sa prise de position et son plan... peu orthodoxe. Généralement, on attend l'arrivée de toutes ces armées avant de lancer l'attaque. Mais Von Moltke décide de mettre la pression sur les Autrichiens avant l'arrivée de sa deuxième armée. Son but étant de ne pas donner l'occasion à son adversaire de s'échapper et de laisser le temps à la deuxième armée de terminer un encerclement. Si le centre prussien subit de plus en plus, les Autrichiens préfèrent rester dans une posture défensive et n'engagent pas leur réserve si ce n'est pour aider leur aile gauche. Vers 14h, la deuxième armée apparaît sur la droite autrichienne. Immédiatement, elle attaque, avec l'aide de la première armée, le bois de Svip en tenaille. Le reste s'élance sur la droite autrichienne, tandis que l'armée de l'Elbe se lance également à l'assaut. Cette attaque coordonnée et imprévue désorganise totalement les Autrichiens, qui perdent Problus sur leur gauche et Schlum sur leur droite, menaçant leur centre d'un encerclement. Les Prussiens peuvent également enfin déployer leur artillerie efficacement. Dès lors, on peut considérer la bataille comme terminée. Le soutien d'artillerie autrichien devient impossible, car elle pourrait toucher des troupes alliées, et ces dernières finissent par se replier en déroute. Si plusieurs unités sont prises au piège, une bonne partie de l'armée parvient malgré tout à se replier, sauvée par l'Elbe et par la destruction des ponts sur le fleuve. Trop fatiguées par toute leur campagne, les Prussiens ne poursuivent pas. La victoire est totale, car même si l'armée autrichienne n'est pas totalement anéantie, elle souffre entre 45 et 55 000 pertes contre moins de 10 000 côtés Prussiens. Elle est totalement démoralisée, et l'Autriche est déjà coupée de ses alliés allemands. Autrement dit, la guerre est particulièrement bien engagée pour les Prussiens. Mais afin d'éviter de se mettre à dos toute l'Europe, notamment la France et la Russie, Bismarck pousse le roi de Prusse à ne pas être trop gourmand dans la victoire. Le principal effet, la dissolution de la Confédération Germanique est actée, et les Autrichiens préfèrent négocier la paix rapidement. Cette dernière est signée le 22 juillet 1866. Et c'est une paix lourde de conséquences, tout en étant intelligemment construite par la Prusse. La Confédération Germanique est dissoute au profit de la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, laissant aux États du Sud-Ouest allemands, proches de l'Autriche, leur indépendance, tout en assurant la domination prussienne sur l'Allemagne. La Prusse annexe les duchés à l'origine du conflit du Schleswig et du Holstein. Elle occupe également militairement le Hannover, Nassau, la Eskassel et Francfort, s'assurant une continuité territoriale. Elle ne s'approprie cependant aucun territoire de l'Autriche, dont la seule concession est celle de la Vénétie à la France, qui la rétrocède à l'Italie. 20 tentatives antérieures à la paix d'obtenir un soutien français dans les négociations. Ainsi, la solution petite allemande est largement privilégiée, et l'Autriche est expulsée de l'Allemagne du Nord. La guerre lui a fait perdre tellement de crédit que par la suite, elle doit surtout se concentrer sur le maintien de son propre territoire, face à de nombreux mouvements nationalistes. L'unification de l'Allemande, elle, se terminera avec la guerre franco-prussienne, mais c'est une autre histoire. Ici, il faut bien se rendre compte que la guerre austro-prussienne impose les vues de Bismarck, et la bataille de Sadova est à ce titre perçue comme décisive. Et cette bataille est difficile à analyser à plus d'un titre, car elle concentre plusieurs grands changements de la guerre. Fort heureusement, nous en avons déjà vu la plupart. Tout d'abord, il faut noter que les différents combats durant la bataille, notamment ceux dans le bois de Svip, sont clairement à l'avantage de l'infanterie prussienne. En même temps, ces troupes, au-delà de la qualité de leur encadrement et de leur entraînement, profitent du fusil Dreizeux que nous avons déjà rencontré. Quand les Autrichiens devaient recharger par la bouche pour une cadence de 2 à 3 tirs par minute, les Prussiens, eux, tiraient 6 à 8 fois dans la même période. Et avec la létalité du feu étant devenue ce qu'elle était, c'est un avantage non négligeable. Mais nous en avons déjà parlé avec ce dent. De même, d'un point de vue tactique, si les Prussiens se sont adaptés à la puissance nouvelle de ce feu, les Autrichiens, eux, se sont enfermés dans une doctrine de corps à corps. Ils défendent une nouvelle formation, la Stos-Taktik, qui consiste à mettre l'accent sur les colonnes d'attaque en formation très dense pour pouvoir aller au corps à corps, avec les mêmes résultats qu'à Frederiksberg. Enfin, parmi les avantages du système militaire prussien, on peut noter qu'une très forte autonomie est donnée aux officiers, voire aux sous-officiers dans certaines circonstances. Actant la quasi-impossibilité de maintenir un commandement sur de grandes distances ou sous le feu, les Prussiens ont décidé de relâcher une partie de la structure très stricte de l'obéissance à la Frédérique II, permettant aux troupes de s'adapter selon les circonstances assez rapidement, comme avec l'attaque de la 2e armée à la fin de la bataille. Ou encore en donnant la marge nécessaire aux 3 armées sur le plan stratégique pour s'adapter aux différentes perturbations des combats qui ont précédé la bataille de Sadova. Témoignant du début d'une intégration, d'un besoin d'adaptation à chaque échelon, et d'une formation plus laxe et espacée. Comme dit à Solferino, cela redonne toute sa force à la manœuvre, et offre un meilleur cadre moral aux soldats. On pourrait parler de l'Auftrags-Taktik, ou du Fingerspitzen-Gefühl, mais on va s'arrêter là parce que je suis hispanisant, moi. Comme tout ceci a déjà été traité, nous allons pouvoir ici nous intéresser à un élément antérieur à la campagne, mais malgré tout décisif. L'accélération logistique apportée par les nouveaux moyens technologiques. Donc oui, on va parler du chemin de fer ou du télégraphe, mais vous commencez à le savoir, on va pas juste se contenter de dire que ça permet aux armées d'aller plus vite. Donc on va reprendre le sujet proprement. Le premier chemin de fer permettant le transport de personnes avec une locomotive à vapeur date de 1825, et on observe des transports de troupes dès 1830, même si ces derniers sont très limités, le plus souvent pour intervenir contre des révoltes. L'exemple probablement le plus vieux est celui d'un transport d'un régiment de 1000 hommes de Manchester à Liverpool, pour ensuite être transporté par bateau pour intervenir en Irlande, mais ça c'est pas notre affaire. Le voyage a duré deux heures contre deux jours s'ils avaient marché. La vitesse d'exécution est immédiatement appréciée, mais le faible développement du réseau de chemin de fer interdit de véritables manœuvres massives. Elles sont donc toutes limitées à des interventions limitées. Mais dans les années 1840, la construction de rails explose en Europe. Le réseau se fait dense et les locomotives se multiplient, rendant possible le transport d'un bien plus grand nombre de personnes et de matériel. Les révolutions du printemps des peuples de 1848 en montreront l'effet de manière spectaculaire, en permettant aux civils de se déplacer de ville en ville pour soutenir l'effort des multiples révolutions, mais également en donnant l'occasion aux armées d'être transportées au cœur des villes pour intervenir, souvent de manière sanglante. Ainsi, le passage à une nouvelle échelle de transport devenait possible, et les armées s'en sont rapidement emparées. Le premier emploi massif pour transporter des troupes est effectué par la France dans la campagne d'Italie qui mènera à Solferino, non sans de grandes difficultés. Si les Français parviennent à s'en servir pour amener 250 000 hommes à Marseille, et même à tenter une manœuvre de flancage en utilisant le train pour la bataille de Magenta, il faut noter d'énormes problèmes logistiques quant au transport de nourriture, de munitions, etc. Les Etats-Unisens, durant la guerre de sécession, en feront une douloureuse expérience, mais sauront beaucoup à prendre au fil du conflit. Et ces leçons seront notamment observées par des officiers prussiens. En effet, dès 1843, Von Moltke soutenait qu'il valait mieux militairement développer des chemins de fer que de nouvelles forteresses. Et il comprend très rapidement qu'il y a deux conditions pour un emploi ferroviaire militairement efficace. Un réseau cohérent et coordonnable, et une planification drastique. Ainsi, si l'ensemble des compagnies de chemin de fer étaient privées, l'Etat prussien se met à intervenir partiellement, voire totalement, pour la construction de nouvelles lignes considérées comme d'utilité stratégique. De même, l'armée obtient qu'en temps de guerre, les compagnies sont intégrées dans le commandement militaire afin de faire appliquer les plans. Mais également que tout le personnel ferroviaire intègre la structure de l'armée, et donc tombe directement sous la gestion de l'état-major. Pour ce qui est de la planification, l'état-major prussien comprend plusieurs officiers exclusivement dédiés à la gestion de la logistique par train et à la coordination des trajets. De même, un corps militaire, le Feld-Eisenbahn-Abteilung, est créé et spécialisé dans la gestion, la coordination, la protection, la réparation, voire la création d'un réseau ferroviaire pendant le conflit sur le terrain. En bref, le chemin de fer est intégré dans la machine militaire, avec une planification en amont cohérente. Pareillement pour le télégraphe, qui permet de discuter en temps réel du moment que vous avez tendu un fil électrique entre les deux communicants, des moyens sont alloués pour son développement et pour raccorder les différentes armées entre elles et permettre une meilleure coordination. Et tous ces efforts de planification, d'intégration, de mise en cohérence, ne suffisent absolument pas. Enfin, ils donnent un avantage central, mais il reste de nombreux problèmes. En fait, il faut que vous compreniez que la logistique ferroviaire est tout sauf une évidence à organiser. Et nous pouvons en discuter pour la campagne ayant mené à la bataille de Sadova. Ici, grâce au système de mobilisation et à une planification des trajets par train, les 280 000 hommes prévus pour les opérations sont acheminés en 5 jours. Le système de mobilisation décentralisé des Prussiens est d'ailleurs bien plus efficace que celui des Autrichiens, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de nous y pencher aujourd'hui. Mais une fois cette première phase plutôt réussie, les trois armées doivent continuer à pied. Et la logistique militaire se retrouve à gérer une situation duale. L'acheminement du matériel, de la nourriture, des chevaux, des hommes ou des munitions se fait par train en Prusse. Mais une fois dans le territoire ennemi, c'est à l'ancienne que cela est transporté. Ce qui mène à l'apparition de grands bouchons dans le débarquement des chargements, ce qui se répercute sur toute la ligne et finit par perturber tout le dispositif. Et quand on sait que les chemins de fer ne sont pas doublés à l'époque, on peut observer de sacrées situations où deux trains se font face à face et se bloquent mutuellement par morgue de coordination. On pourrait aussi parler des erreurs de livraison, forcément nombreuses, mais qui ne facilitaient sûrement pas la tâche des troupes qui devaient acheminer le tout aux armées en opération. On a des cas de régiments déposés à une gare sans munitions, celles qui devaient leur être allouées ayant été déchargées autre part. Bref, heureusement pour la Prusse, la campagne fut courte. Ces problèmes n'ont pas mené à de véritables difficultés structurelles. Quoique, le retard de la deuxième armée est notamment dû à une rupture de la ligne télégraphique entre la première et la deuxième armée, ce qui fait manquer à cette dernière l'ordre d'attaque, qui lui sera finalement apporté par deux cavaliers à l'ancienne. Enfin, en face, les Autrichiens n'ont presque aucune préparation et n'ont à leur disposition qu'une seule ligne de chemin de fer contre cinq côtés prussiens. Et si les difficultés furent nombreuses, les leçons aussi, et elles furent apprises. Pour la guerre franco-prussienne, par un emploi coordonné de plusieurs lignes parallèles, ce ne sont pas moins de 400 000 hommes que les Prussiens arriveront à acheminer sur leur frontière ouest. En face, les Français, malgré un réseau bien plus dense, ne parviendront à rassembler que 180 000 hommes dans le même temps. Sans parler d'une absence de planification centrale, ce qui va faire apparaître des disputes entre différentes armes qui voudront obtenir le même train, immobilisant ces derniers et menant à des situations particulièrement ubuesques. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'emploi de chemin de fer, combiné au télégraphe pour coordonner, permet aux armées d'atteindre de nouvelles échelles en termes de nombre d'hommes et de vitesse. Mais cela demande une planification particulièrement complexe, imposant aux armées une organisation toujours plus rationnelle et donnant à la logistique ainsi qu'à ses lignes de ravitaillement une place beaucoup plus centrale. Ce qui permet d'accélérer les manœuvres, mais également de mieux relier l'arrière-péril et sa production aux armées en campagne, ce qui les mène virtuellement à des munitions infinies. Mais ça, c'est une conséquence encore peu remarquée par des armées qui règlent leurs conflits en peu de temps. Nous approchons de la fin de cette série. Il nous reste un épisode dans lequel nous nous concentrerons sur les différents conflits entre 1870 et 1914 pour voir quelles observations ont pu en être faites. Avec, dans l'esprit, deux questions. Les contemporains pouvaient-ils voir venir la forme qu'a prise la Première Guerre mondiale ? Et comment expliquer pourquoi, alors que la puissance de feu et la vitesse manœuvrière des armées a augmenté, ce soit la défense qui ait pris le pas sur l'attaque ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.